Gabriel est avec nous et c'est Pascal Neveu, bien sûr, qui va vous répondre. Gabriel, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Gabriel. Vous êtes en couple depuis pas mal d'années, je crois. 20 ans, 20 ans cette année. Ah, l'hésitation. C'est quoi les noces, pour les 20 ans, c'est quoi les noces ? Combien ça va vous coûter ? Je ne m'en souviens plus, je ne le sais pas. Je ne sais pas. On va se rechercher. Ouais, ouais, on va se rechercher. Voilà, ouais, donc 20 ans de couple, oui. 20 ans de mariage, pardon, 20 ans de mariage, donc ça fait 22 ans de couple. Ah oui, c'est vrai, voilà. Voilà, 22 ans de couple. Et alors, il va bien votre couple ? Alors, ça va, ça va bien, on va dire. Ça va, ça va, oui, oui. C'est vrai que j'ai écouté avec attention l'introduction. Je vais peut-être rebondir sur quelque chose qui m'a interrogé, c'est la notion de pouvoir, c'est-à-dire... Les lieux de pouvoir, oui. Qui dirige, etc. Et nous, dans notre couple, finalement, la vie a fait que les secteurs sont séparés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va prendre la main, peut-être, sur quelque chose. C'est la meilleure solution, oui. Et l'autre, finalement, va se laisser guider, on va dire. Que ça se plante ou pas, parce que des fois, on se plante, voilà. Et puis, on ne va pas. Et puis, inversement, l'autre, tant pis, il prend un autre secteur. Et puis, voilà. On a essayé de faire comme ça, voilà. On a essayé de faire comme ça, alors bon... Non, mais c'est la meilleure solution. Si chacun a son ministère, a priori, ça marche mieux. Voilà. Y compris dans l'éducation des enfants. Je voyais que vous en parlez. C'est vrai que l'éducation des enfants, c'est quand même, bon... C'est forcément... C'est un sujet essentiel. Voilà. Puis, c'est un tirot à conflit, franchement. Mais on est en plein sujet d'actualité, parce que vous sortez de vacances, là. Enfin, vous rentrez de vacances. Il y a la rentrée scolaire, également. Pareil, les vacances. Qui gère les vacances ? Le choix du lieu qui fait les réservations, etc. Ça peut être source de conflit. Ou alors, on délègue, effectivement. Puis, voilà. C'est ton portefeuille, c'est le bon moment de le dire. Etc. Tu gères tous les billets, l'hôtel, etc. Alors, nous, bon... Nous, malheureusement, on ne part pas en vacances. Donc, c'est le truc, c'est le règle. Mais il y a la même... Mais non, mais il y a l'équivalent, tout de suite. Il y a l'équivalent dans les cadeaux de Noël, dans les cibles. Et ça, on fait quoi ? Parce que nous, on a des enfants grands, du coup. Ils ont quel âge ? Ils ont des enfants grands. Non, le 18 et le 20 ans, on va dire. Le 18 et le 20 ans, voilà. Oui, donc vous allez traverser une autre épreuve de couple. Vous allez vous retrouver tous les deux. Oui, alors, finalement, Renan, on ne sait pas. Parce qu'on a quand même hâte. On a quand même hâte. Oui, oui, oui. On peut avoir hâte, mais on peut aussi se retrouver devant du vide. Je rigole parce que je pense à la même chose que Brigitte. Ah bon, d'accord. D'accord. Non, on ne le vit de peut-être pas parce que c'est vrai que nous, on a vécu ensemble longtemps, en fait. C'est-à-dire qu'on travaillait ensemble ou on était au chômage ensemble, etc. Voilà. Donc, on est au... Et on a un quotidien très, très uni. Alors, forcément, c'est source de petits tracas. Ça, c'est sûr. Et voilà. Mais on ne se verrait pas vivre 10 minutes l'un sans l'autre. Ah oui. De toute façon, on entend dans votre voix et dans vos propos que votre couple va bien. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Ah bon, je vous remercie. Enfin, va bien, oui. Mais après, c'est vrai qu'il a fallu mettre en place des petites choses ou des petits rituels ou des petites techniques. Par exemple. Voilà. Par exemple, alors, on en a une. Bon, là, ça nous fait rire maintenant. Mais quand même, on la réutilise souvent. C'est-à-dire qu'on essaie de se réconcilier, on va dire, le plus vite possible. On essaie de ne pas tarder, de ne pas faire traîner. Et alors, on le fait en non-verbal parce qu'on parle beaucoup l'un l'autre. Et si on s'est disputé, c'est qu'on a trop parlé. Donc, forcément, on ne va pas reparler de ce qui s'est passé. Oui. C'est souvent le cas. C'est intéressant. C'est-à-dire que la dispute arrive parce que vous parlez un peu trop. Trop, les propos dépassent la pensée. Ou on a un propos dur. Ou on a trop repris un sujet qu'on sait qui est un peu sensible. Donc, c'est la parole, nous, qui nous posons des problèmes souvent. Donc, on a une solution non-verbale. Inventez un joker entre vous. Pardon ? Entre vous. Inventez un joker. Quand vous sentez l'un ou l'autre que la tension monte, vous dites... Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Pourquoi tu mets le joker là, etc. Ah, ben non. Hop, hop, hop. Ça fait un peu émission télé. Non, non, mais ça peut marcher parce qu'en général, il y en a un des deux qui se rend compte avant l'autre que ça commence à chauffer. Et c'est en amont qu'on peut arrêter. Sinon, si on continue, forcément, ça excite, ça énerve. C'est clair, c'est clair. Alors, du coup, nous, des fois, on se retrouve boudé dans son coin, etc. Donc, on a un petit rituel qui consiste à faire mime, en fait. On fait mime. Ah oui ? Oui, on fait mime. Donc, on va chercher l'autre. On ne fera pas la porte. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, là, etc. Et alors, on fait mime qu'on offre un bouquet. Ah oui ? Et alors, celui qui vient voir, celui qui vient voir, donc il offre le bouquet. Et quand vous dites « on », ça veut dire que ce n'est jamais le même. C'est parfois vous, c'est parfois elle. Oui, ça peut être moi, ça peut être elle, etc. Voilà. C'est bien, ça, déjà. Il offre un bouquet. Et alors, l'autre, quand même, il refuse le bouquet, quoi. Il montre qu'il est colère. Et l'autre refait la manip une deuxième fois et là, il accepte. Voilà. Et ça nous fait rire, en fait. Ça nous fait rire. Après, on fait le bisou et hop. Et hop, c'est parti. Mais c'est vrai qu'au début, on le faisait au bout de deux heures de boudeur ou de deux jours, etc. Et maintenant, on essaie de raccourcir, en fait. Vous êtes devenu adulte, c'est bien. C'est les enfants qui boudent, de toute façon, normalement. Un adulte, s'il continue à bouder, c'est qu'il n'y a pas grandi. Moi, j'en connais qui boude. Vous êtes d'accord ? Je suis totalement d'accord. Ah bon, d'accord. Bon, alors, ça va grandir. Mais vos enfants, ils ont dû s'amuser, si vous voyez comme ça. Ben, ils s'amuyent. Alors, bon, souvent, ils s'inquiètent parce que ça gueule à la maison. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis, ils voient qu'on fait un câlin, comme ça, une demi-heure après. Donc, ils disent, bon, ça passe. Alors, voilà. Bon, si on peut leur transmettre ça, c'est à faire ça aussi. Voilà. Disons que pour nous, ça marche bien. C'est une technique qui marche assez bien. Voilà. Voilà ce que je peux témoigner. En tout cas, ça peut être un conseil qu'on peut donner aux hommes qui écoutent. Si vous vous êtes disputé avec votre femme, revenir avec un vrai bouquet, ça peut être la meilleure chose. Oui, à mon avis, ça marche bien mieux. Ça dépend si vous le prenez dans la figure. Ah oui ? Retirez les épines. Pas un bouquet de chrysanthème, s'il vous plaît. Merci de ce témoignage qui est plein de bonne humeur. Avec plaisir. Ça fait quand même plaisir de voir que des gens qui sont pourtant en travail ensemble, sont depuis 22 ans ensemble, ça marche. On commence bien l'émission tout de même. Un 1er septembre, comme ça, ça donne de l'entrain pour toute cette rentrée. Un bon exemple. Oui, et puis voilà, quand on s'est un peu disputé, il faut faire. Il faut se réconcilier, tout simplement. Il ne faut jamais laisser une dispute sans... Ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut percer l'abcès, bien sûr. Non, sinon, on va s'y noyer. Merci beaucoup, Gabriel.